Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le vendredi de ce 26 avril, également marqué comme les vendredis passés par les marches pacifiques qui ont été organisées simultanément à Alger et dans différents wilaya du pays pour cette dixième manifestation consécutive. Les Algériens réclament toujours la poursuite du changement au fond et la lutte contre la corruption et la dilapidation des données publiques. On verra le travail des bénévoles qui se sont créés une place appréciable au sein des manifestants. Un reportage à suivre tout à l'heure. Et puis on parle également dans ce journal de l'éradication de l'habitat précaire. Les autorités locales de la wilaya de Soukharas procèdent à la démolition définitive de l'un des plus anciens quartiers précaires qui a donné un aspect hideux au centre-ville. C'est de l'histoire passée. On y reviendra tout à l'heure en détail. Et puis avec la modification des listes des marchandises importées soumises aux droits additionnels provisoires de sauvegarde, le DAPS, la facture des importations risque de doubler lors de ce premier semestre, ce qui nécessite d'intensifier le contrôle à travers tous les postes des douanes. Un reportage également à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. Comme je l'annonçais bien sûr en premier titre de ce journal, c'est le dixième jour, plutôt le dixième vendredi consécutif des manifestations à travers l'Algérie, des marches pacifiques qui ont été organisées simultanément à travers Alger et les différentes wilaya du pays. Pour ce dixième vendredi consécutif, il réclame ces manifestants qui réclament toujours la poursuite du changement qui a déjà été initié. Et puis surtout la lutte contre la corruption et la dilapidation des deniers publics à Alger. Vous le voyez, vous l'avez vu tout à l'heure, des groupes de manifestants dont la plupart drapés de couleur nationale ont commencé dès le matin à converger vers Alger Centre pour se rassembler comme à l'accoutumée au niveau de l'esplaine de la Grande Poste et de la place Maurice-Odin. Vous découvrez également ces images qui nous viennent des différentes villes du pays. Alors en plus des slogans habituels, les manifestants ont insisté notamment sur la préservation de l'unité nationale à travers des pancartes sur lesquelles on pouvait lire notamment « L'armée, tous les corps de sécurité et la justice sont issus du peuple ». Je vous laisse découvrir donc ces images qui ont été tournées tout à l'heure par nos caméras à travers les quatre coins du pays. «L'armée, tous les corps de sécurité et la justice sont issus du peuple. » C'est parti. 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 Nous utilisons. pour cela. C'est parti. 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 La qualité. Les produits. C'est parti.